On va peut-être le démarrer si ça vous va. On a un programme chargé pendant 1h30 où on vous présentera à la fois la feuille de route de DataSuite par Julien Dario, responsable de l'unité plateforme connaissances du territoire. Ensuite, la démarche de conception du nouveau portail sera présentée par Mathieu Lefort qui est chef de projet DataSuite pour NeoGeo et qui a co-construit avec nous depuis l'origine ce portail. Son témoignage nous sera très intéressant à vous partager. Tony Emery, chef de projet DataSuite pour vous présenter toutes les fonctionnalités, les services et les subtilités de ce nouveau portail DataSuite. Et puis, pour parler de la communauté expertise territoire et globalement de l'animation de la communauté des acteurs de la data en région, Amélia Segui, chargée d'études au sein de l'unité plateforme connaissances du territoire, nous parlera des outils que l'on a mis en place pour suivre et contribuer à la communauté DataSuite. C'est un webinaire, donc on vous invite à mettre vos caméras, mécouper vos micros pour éviter des bruits parasites, lever la main quand vous souhaitez prendre la parole par le petit bouton dédié sur Teams. Vous pouvez évidemment réagir et surtout poser vos questions dans le fil de discussion tout au long de ce webinaire avec des présentations qui dureront une petite heure et puis un temps dédié aux échanges que l'on préservera pendant une demi-heure sur la fin des présentations. Mais n'hésitez pas à poser vos questions au fil de l'eau et donc Victor, qui est en back-office avec nous, pas dans la salle présente, en présentiel, mais qui va compiler vos questions et comme ça, on pourra les poser directement aux personnes qui seront les plus à l'aide d'y répondre. Julien, à toi. Ça marche. Bonjour à tout le monde. Alors, merci de vous être rendu disponible et déjà quand même si nombreux pour ce petit webinaire de présentation. On va un petit peu aller balayer un peu les grandes lignes de petits DataSuite et un petit peu dans quoi il s'insère, comment, etc. Ça roadmap aussi. Je suis accompagné de Tony Emery, qui est chef de projet Open Data et plus spécifiquement sur DataSuite, au sein de la région, au sein de l'unité. Amelia Segui, qui également est dans l'unité plateforme qui travaille sur ces questions de données aussi sur DataSuite et Pauline Asselin, qui est éditrice de données et plus spécifiquement aussi attachée à ce travail sur DataSuite et puis en ligne, Victor Camus, qui fait technicien SIG de la plateforme, qui fait aussi bien partie de ce projet. Donc, moi, je suis Julien Dario, responsable de l'unité plateforme connaissance du territoire. Je vous remercie aussi à Néo-Géo pour s'être rendu disponible pour répondre à l'ensemble de ces questions et participer à cette présentation. Alors, très rapidement, je tenais quand même à être succinct pour laisser un maximum de place aux temps de présentation, aux débats, etc. Bon, DataSuite, vous connaissez peut-être, ça ne fait pas comme ça d'ailleurs, on faisait ça complètement à l'époque. Donc, c'est un projet qui date, qui remonte quand même déjà un tout petit peu, notamment depuis 2018, avec son nouveau nom. Donc, ça a mis, voilà, il y a eu un développement finalement, une nouvelle version DataSuite qui aujourd'hui est proposée, qui est le 1er mars. Mais tout ça remonte aussi un petit peu. Donc, DataSuite, c'était quand même l'outil, notamment pour aider en fait les collectivités en lien avec la loi République numérique à se mettre à la page sur l'Open Data, avec aussi le service sainte de marque blanche que vous connaissez peut-être. DataSuite, il faut le savoir, à partir de 2022, en fait, a rejoint quelque part l'environnement plateforme. En tant qu'on dit plateforme, c'est plateforme connaissance du territoire, qui est le dispositif que nous portons en la région avec les services de l'État, l'INSEE et l'IGN. Donc, ça, c'est un point qui est assez important aussi à noter. Alors, avec ce terme un peu badise de plateforme, des fois qui est parfois un peu mal compris, alors quand on pense plateforme, plateforme numérique, la plateforme DataSuite, donc c'est des choses qui peuvent prêter un tout petit peu à confusion. Nous, ça, c'est un petit point de détail, la plateforme, pour nous, plateforme connaissance, ça englobe, certes, les dimensions d'outils, mais ça aussi, ça englobe également, et je dirais même surtout, d'autres dimensions qui sont pour nous la coordination, l'animation, l'animation de projet. On en a beaucoup actuellement sur l'occupation du sol, leur taux de très haute résolution, les friches. Donc, ça, c'est des choses que nous faisons. Et DataSuite, quelque part, vient en tant que véhicule, en tant qu'outil, finalement, sur toute la partie service et data. Mais c'est quelque chose que nous articulons bien à nos démarches de projet, à nos démarches de coordination d'ensemble. Ça rentre dans une stratégie plus large. Pour revenir, donc, pour aborder plus spécifiquement DataSuite, et je le répète, je ne serai pas forcément plus long. Donc, DataSuite, c'est un véhicule, pour nous, de l'Open Data Régional. Ça permet, les services, en fait, que propose DataSuite, et encore plus dans sa nouvelle version aujourd'hui, favorisent, finalement, le fait que les collectivités se positionnent face de l'Open Data. Il y a aussi un intérêt pour nous, en tant que service, puisque nous sommes aussi régions, pour diffuser aussi la donnée de référence. En parlant de roadmap, assez succincte, donc DataSuite, donc, il y a une fenêtre, nous avons une fenêtre de développement, en fait, sur DataSuite, qui va durer globalement jusqu'à la fin de l'année. Donc, vous avez la nouvelle version qui a été déployée, là, au 1er mars, dont on assume d'ailleurs, et ça, on y reviendra peut-être un peu tout à l'heure, la dimension, je dirais, « bêta », entre guillemets, sur le portail, puisqu'il y a déjà un certain nombre de fonctionnalités, socles qui ont été déployées, mais bien sûr, on se réserve la possibilité, et on va le faire jusqu'à la fin d'année, de déployer de nouvelles fonctionnalités, d'optimiser celles qui sont existantes, et là-dessus, j'insiste fortement là-dessus, on a besoin de vous, bien sûr, puisque vous, en tant que usagers, en tant que producteurs, en tant que partie prenante de cet écosystème de la donnée en région, c'est votre portail, très clairement, donc on a besoin de vous pour nous faire remonter des choses que vous souhaiteriez voir, en fait, sur ce portail, des choses qui peut-être manquent, donc ça, voilà, ça, j'insiste sur le fait qu'on soit quand même aussi une équipe qui, en tout cas, est à votre disposition, au plus près de vous, donc ça, il ne faut vraiment pas hésiter, et concernant un petit peu ce qu'on vise sur DataSuite, pour que vous voyez bien, donc de nouvelles fonctionnalités déjà présentes, de nouvelles qui vont arriver, par exemple, ça, on y reviendra, un extracteur raster, exemple, on a déjà un extracteur vecteur sur DataSuite, donc là, il y a un extracteur raster qui va être aussi en cours de déploiement, on a des services, par exemple, comme le service Magique, le service LME, donc il y a plusieurs choses qui arrivent un petit peu au fur et à mesure, on sera aussi amené à communiquer de plus en plus dessus, également, en termes de contenu, de façon très, très simple, nous, l'objectif de DataSuite, qu'est-ce qu'on veut mettre sur DataSuite, on veut DataSuite, on souhaite que DataSuite constitue quelque part un peu le DataHub régional, donc se connecter à des bases de données nationales ou des portails locaux, territoriaux, pour centraliser, en fait, l'information, que vous, lorsque vous cherchez, en fait, une information, vous soyez susceptibles de la trouver sur un portail de niveau régional. Voilà, donc ça, d'être ce point centralisateur de l'information, redistributeur, en lien et interopérable, en fait, avec l'ensemble des infrastructures, qu'elles soient nationales ou locales, tel est l'objectif qu'on poursuit dans DataSuite et pour construire aussi du service qui vous soit le plus utile possible et je n'en dis pas plus. Merci, Julien. Mathieu, si tu veux bien poursuivre. Bonjour à tous. Donc, Mathieu Lefort, chef de projet chez NeoGeo. Donc, je vais essayer de ne pas être plus long pour vous parler de la démarche de conception du nouveau portail. Les objectifs de cette démarche, en fait, c'était de proposer, en fait, aux utilisateurs un site vraiment axé sur un parcours sur un parcours utilisateur orienté sur les besoins, les typologies, en fait, d'usage. Et pour cela, en fait, on a mis en place une démarche avec une sorte de co-création qui a impliqué divers utilisateurs. Alors, au niveau des équipes qui ont participé à ces ateliers, on peut évoquer l'équipe d'administration de la plateforme DataSuite avec un regard assez technique. Un panel d'utilisateurs avec des profils un peu variés, donc des utilisateurs avancés, des contributeurs, des utilisateurs occasionnels. Et puis, de notre côté, une ergonome qui a été là pour faire un peu l'animation et la restitution du travail. Et puis, chef de projet présent pour englober, en fait, la cohérence du projet, garder la cohérence du projet. Donc, cette démarche participative, en fait, comment elle s'est passée ? Alors, je vous mets à l'écran quelques instants le calendrier un peu général de cette démarche. Donc, il y a eu des ateliers avec des utilisateurs et puis, en parallèle et en continuité, un travail de conception qui s'est appuyé sur les ateliers pour proposer, en fait, au final, une maquette définitive qui a pu être transmise aux équipes de développement pour la mise en œuvre du site. Donc, les ateliers participatifs, il y a eu deux ateliers qui ont été proposés. Un premier avec l'équipe technique purement DataSUD. Donc, l'objectif, c'était de vérifier les attentes qu'on avait, de commencer à poser les premières briques, les premières briques et puis, un second atelier avec cette fois-ci l'ensemble des participants et qui a permis, en fait, d'identifier les attentes des différents utilisateurs et puis, de recueillir un peu tout ce qui a pu être dit, tout ce qui a pu être évoqué lors de ces rencontres. Ces ateliers ont été complétés par une étape d'interview. Donc, il y a eu deux personnes en plus qui ont été interviewées de manière approfondie, en fait, avec des questions ouvertes et puis, un entretien un peu plus dirigé, voilà, pour identifier des points qui ont pu compléter, en fait, ce qu'on a vu pendant les ateliers. Tout ce travail-là, en fait, a permis d'aboutir à l'issue du deuxième atelier à ce qu'on appelait un consensus. Le consensus, c'est-à-dire que chacun avait des idées un peu différentes, chacun avait une vision de ce que serait le site et de comment il voudrait l'utiliser. Et ce consensus, il s'agit de mettre en commun tout ce travail-là et au final, d'en sortir une première vision de ce que serait le site. on a travaillé avec des cartes, on a travaillé avec des tableaux, etc. Et puis, on a pu mettre à plat un certain nombre de fonctionnalités, les grouper et aboutir à ce que vous avez à l'écran, c'est-à-dire ce fameux consensus avec un ensemble fini de fonctionnalités attendues. Dernière étape, avant-dernière étape, c'est qu'on a défini l'arborescence du site. Donc ça, c'était plutôt à postériori des ateliers, un travail qui a été fait avec l'ergonome de réfléchir à partir de tout ce qui avait été collecté à comment pouvait être mis en œuvre ce site-là. Donc, il y a eu un premier travail d'arborescence très général qui a été validé avec DataSud. Un deuxième travail d'arborescence plus détaillé. Alors, vous ne voyez pas bien, mais on est sur des écrans qui restent très fonctionnels. Voilà, il n'y a pas de notion de page finie, mais on a une présentation en fait de toutes les fonctionnalités et à quel endroit elles vont se trouver et comment elles vont interagir les unes avec les autres. Et puis, dernière étape, intégration de la charte graphique avec la charte graphique qui ont été fournies par DataSud, différentes règles d'accessibilité, dernière finalisation avec les utilisateurs pour au final aboutir au site dont on a quelques copies d'écran là ici qui vont être présentées ensuite par Tony, donc qui est le résultat de tout ce travail-là. Je termine en deux mots là sur un peu les avantages, les inconvénients qu'il y a eu dans cette démarche. Donc, les inconvénients qui en fait n'en sont pas si on s'organise assez bien, c'est la nécessité de s'y prendre vraiment au départ de préserver du temps parce que c'est un travail qui est assez long. Il faut organiser les ateliers, faire venir les personnes. Voilà, c'est du temps à passer, un budget à prévoir. Par contre, au final, c'est un énorme gain de temps à long terme parce qu'on aboutit directement à un site qui est vraiment en phase avec les besoins utilisateurs. L'expérience utilisateur sera bien meilleure. On pense que le site qui a abouti à ce travail-là et qui a été développé répond aujourd'hui aux attentes des utilisateurs. Donc après, il va certainement y avoir des retours. Ce serait intéressant de savoir avec les premières utilisations que vous avez eues ce que ça a donné. Mais c'est vraiment un investissement précieux dans tout le processus de conception. Et aujourd'hui, voilà, le site qui va vous être présenté en fait est le résultat de tout ce travail-là qui a été fait en amont. Merci Mathieu. En effet, c'était très succinct et on a comme ça pu voir au moins six mois de travail en trois minutes. J'avoue que c'était en réalité un temps important qu'on a passé à la fois à travailler entre nous et également avec tous les participants aux ateliers utilisateurs de DataSuite, producteurs de données, médiateurs numériques et on les remercie vraiment. Certains sont parmi les participants à ce webinaire et donc voilà, on m'a adressé un message de remerciement à leur attention tout spécialement. Tony, donc on va passer dans le vif du sujet de DataSuite avec une démonstration par Tony et Brie. Bienvenue à tous. Merci d'être présents. Je vais vous présenter le nouveau portail en deux parties. La première du point de vue d'un utilisateur et en deuxième partie on verra du point de vue d'un producteur de données comment ça fonctionne. Donc voici l'interface éditoriale qui est ajoutée à l'explorateur de données et qui va nous permettre déjà de communiquer avec vous et de vous présenter des nouveaux jeux de données des actualités etc. Et puis on a le module cartographique que vous allez voir dans un deuxième temps qui permet un petit peu d'animer toutes les données qui ont été publiées sur ce portail. Donc dans cette première phase première page où on voit sur le côté gauche directement vous avez directement accès au catalogue de données donc soit vous savez déjà à peu près ce que vous cherchez et du coup vous taperez votre mot clé sur cette date de recherche soit vous souhaitez un petit peu déambuler sur ce site et on a conçu ce qu'on appelait des univers qui ne sont pas forcément des thématiques type INSPIRP c'est vraiment des notions qu'on voulait grand public donc on a essayé de chercher des mots ou des expressions qui parlent à tout le monde et donc vous avez une page dédiée à ces univers il y en a 7 plus 2 spécifique donc là vous allez travailler se former se déplacer se divertir etc et quand vous allez dans un de ces univers on vous raconte un petit peu l'histoire de cet univers là et vous avez accès aux jeux de données qui correspondent bien sûr à cet univers vous avez aussi le Data Plus c'est c'est un petit peu le supplément qu'on a voulu donner à Data Sud on voulait partir du principe que Data Sud n'était pas qu'un spectacle de données et on voulait un petit peu mettre en commun ces données et les faire vivre raconter des histoires sur des thématiques particulières et donc cette partie-là Data Plus va nous permettre sur des enjeux sur des thématiques ou sur des types de données de vous présenter l'ensemble des jeux de données présents dans Data Sud peut-être vous expliquer aussi s'il y a des démarches pour projets derrière comment la collecte de ces données s'est faite et on va même pouvoir aller présenter les jeux de données et faire des cartes dynamiques donc je vais vous en montrer deux la première sur les données OpenStreetMap puisque vous savez que depuis la dernière version de Data Sud nous avons pris le parti de récupérer régulièrement tous les jours les données sont mises à l'autre sur notre serveur et rediffusées par thématique sur Data Sud on va vous montrer tout à l'heure comment ça fonctionne sur cette thématique là en tout cas vous avez une carte dynamique qui vous permet d'aller chercher de visualiser en tout cas ces données si ça s'affiche j'ai la raison qui n'est pas super parce que non ça va s'afficher voilà ça arrive et donc vous allez pouvoir sur toutes les thématiques qu'on a définies un petit peu vous balader et récupérer je ne m'attarde pas plus sur le module Maps on va voir comment ça fonctionne un peu plus tard juste peut-être pour vous montrer d'autres d'autres pages d'Atta Plus là sur les orthophotos on a pris le parti de vous lister tout simplement les jeux de nez qui sont présents sur Data Sud et sur cette thématique si on continue un peu plus loin vous avez ici les actualités et les dernières données qui ont été ajoutées sur Data Sud surtout des droits et un peu plus bas les réutilisations donc actualités ajena réutilisation tout ça ça se trouve sur une page qui s'appelle actualités que vous avez effectivement qui est au-dessus et vous allez pouvoir filtrer soit les articles qui vous intéressent soit les événements donc on récupère en fait les les événements via Open Agenda ils sont diffusés sur sur cette partie là et ensuite vous avez les réutilisations donc les réutilisations c'est en gros une fois que vous avez les données publiées sur Data Sud qu'est-ce qu'on fait de ces données-là donc certains réutilisateurs nous font remonter leur réutilisation et à nous ça nous fait plaisir un petit peu de vous montrer ce qui est fait avec les données que vous publiez chez nous donc là je vous donne un exemple c'est les photographies de Marseille qui sont réutilisées notamment sur sur Wikipédon sur la carte dynamique que vous avez ici pour le moment on en a 1003 l'idée c'est un petit caroncelle de cartes en gros on a pris quelques jeux de données et on va vous les mettre et puis on va essayer de changer régulièrement pour peut-être un peu mettre en lumière aussi quelques jeux de données que vous avez publiées et ce qui est intéressant au final c'est qu'à partir de cette carte-là vous allez pouvoir accéder directement à la donnée vous pouvez y accéder comme ça je reviens sur l'explorateur je suis sur un jeu de données donc là effectivement j'ai tapé PNR pour les parcs naturels et donc je me retrouve avec un ensemble de jeux de données proposés que je peux filtrer ou par univers on l'a vu tout à l'heure ou par thématique aspire là pour le coup par organisation par mouclet par type est-ce que c'est des données géographiques ou indexées par territoire ça vous connaissez ça n'a pas beaucoup changé par rapport à l'ancien de la suite la seule chose qui a un petit peu changé vous ne voyez pas l'écran c'est le match c'est qu'en plus de filtrer sur les données ça filtre aussi sur les actualités là en l'occurrence il n'y a pas de données il n'y a pas de données mais je crois que si je fais le guide je crois que j'ai un truc qui va dire c'est une donnée voilà donc là vous voyez j'ai 166 données mais j'ai aussi une actualité qui permet de la recherche un peu et donc quand on est sur la page de la donnée on se retrouve avec quatre onglets le premier qui correspond aux informations des métadonnées type inspire vous allez donc retrouver toutes les informations sur le producteur une petite synthèse l'accès un peu plus bas à la fiche inspire et je vous en parlerai tout à l'heure aussi la possibilité d'avoir les fiches parents ou les fiches enfants du jeu de données que vous avez ici ensuite vous avez un onglet données cet onglet données est divisé en deux la partie attributaire sur la gauche et la partie carte quand elle existe sur la partie droite et vous pouvez d'ailleurs même les masquer sans soucis donc là en fait sur cette partie donnée il faudra faire attention c'est vrai qu'on nous a fait remonter cette info là c'est pas forcément face ce n'est pas forcément toute la table attributaire qui est montée il n'y a que les 100 premières lignes c'est un peu trop compliqué à entre vos ressources pour tout afficher c'est un aperçu c'est un aperçu des 100 premières lignes de la fiche à bloc du tel vous avez ensuite un onglet téléchargé qui vous permet de voir alors ici c'est ce que vous avez ici PNR Infra Carto c'est la fiche source qui est donc là publiée en format GeoGISON et par défaut notre DataSug en tout cas propose quatre flux de données sur quatre formats différents ce qui permet à l'utilisateur déjà au producteur de ne publier qu'un seul jeu de données et de ne pas avoir à multiplier des formats et ça permet aussi du coup à l'utilisateur de récupérer le jeu de données dans le format qu'il veut sans souci et pour ceux qui connaissent un peu plus qui sont un petit peu plus techniques vous avez une API qui vous permet d'aller directement constituer votre petite requête donc en WFS vous allez pouvoir ici gérer votre format de sortie votre projection etc. donc vous avez en WFS où l'on vous venait MS voilà pour la partie utilisateur une fois que pour les producteurs c'est un peu différent donc là je suis connecté en tant qu'administrateur d'une organisation c'est la même interface sauf que vous allez voir un petit peu la différence quand je suis sur un jeu de données par exemple ici le fait d'être connecté ça vous donne une autre option ici que vous ne voyez pas parce que je ne sais pas si vous ne pouvez charger en fait c'est l'accès directement au module Maps donc voilà donc ici là quand vous avez le petit plan c'est que le jeu de données qui s'affiche vous pouvez aussi ouvrir sur le module Maps le module Maps vous avez accès aussi via cet outil là donc là dans le donné vous avez accès à Catalog aux univers dont on a parlé tout à l'heure et donc les cartes c'est le fameux module Maps que je vais vous présenter actuellement donc là le jeu le jeu de données le jeu de données dpnr se retrouve dans une autre carte donc c'est une nouvelle carte que je peux donc créer rajouter enregistrer et sur lesquelles je vais pouvoir ajouter des jeux de données donc là forcément il y en a un mais si vous voulez ajouter un autre vous avez ici plusieurs possibilités soit à travers le catalogue de Datasub et donc là vous allez filtrer et vous allez donc avoir accès aux données qui sont publiées dans Datasub et donc vous allez pouvoir rajouter un des fonds de plan défini si vous voulez un autre c'est le très dans notre site mais vous allez pouvoir aussi rajouter des flux de données qui proviennent des jeux de données extérieurs à Datasub donc pour cela vous avez soit vous connaissez l'URN directement de votre flux vous la saisissez ici vous vous connectez vous avez la liste qui est après sinon on vous propose déjà des jeux de données qui existent par exemple sur le portail de la plateforme de l'IGN et donc là vous avez accès aux différents flux et là pareil et vous pouvez le rajouter à votre carte et enfin le dernier c'est si vous avez un petit geogisable qui vous est un petit train sur votre bureau que vous voulez l'ajouter dans votre carte vous avez la possibilité aussi de le faire d'aller chercher le fichier et de l'intégrer bien sûr alors on va aller très vite parce que j'ai déjà dépassé presque mon temps vous allez pouvoir pour chaque jeu de données aller modifier toutes les informations que vous souhaitez donc là j'ai bien accès j'ai affiché la table de tributaire si vous voulez la télécharger alors on va prendre plutôt peut-être ce jeu de données là hop vous avez un petit extracteur ici le petit nuage qui vous permet de télécharger le jeu de données que vous avez sur lequel vous avez cliqué de plusieurs façons soit vous récupérez tout le jeu de données qui est publié dans DataSuite ou vous dites ben non moi je veux afficher tiens hop je me mets ici et je ne récupérerai que ce qui est à l'écran où vous allez pouvoir aussi choisir une entité donc un département de PCI ou une commune et donc ici vous allez pouvoir sélectionner toutes les données correspondant à la touche que je viens de sélectionner sur la commune de Marseille vous allez pouvoir choisir la collection que vous souhaitez et le format d'export en shape alors on vous en propose trois shape csv donc une fois que vous avez téléchargé vous cliquez télécharger et hop vous allez pouvoir le récupérer ici vous allez aussi pouvoir afficher cette couche donc si vous la passez en vecteur par exemple renommer la couche puis le tâche lui définir une échelle de visibilité reprise maximum etc vous avez la liste d'attributs vous allez pouvoir renommer les attributs pour quelque chose un peu plus intelligible vous allez pouvoir créer des infobules pour permettre de visualiser des informations au passage de la souris vous allez pouvoir définir un style par défaut de la couche donc point parce que je crois que là il faut définir le type de données c'est des polygones vous allez pouvoir soit définir le remplissage le contour et l'étiquette par défaut ou carrément vous allez pouvoir dire je vais faire une analyse cartographique thématique sur la pb ça n'a pas donné grand chose et donc il va vous faire une analyse cartographique et donc vous allez pouvoir appliquer le style et ensuite l'exporter notamment si vous avez besoin de réaliser cette couche là voilà pour l'ajout alors ensuite une fois que vous avez fait ça bien sûr vous pouvez appeler votre carte en pdf en png pour ce que vous voulez vous avez une petite fiche d'information un permanent qui vous permet soit de partager votre carte avec d'autres utilisateurs ou d'intégrer cette carte là dans comme un e-frame sur votre site internet par exemple et puis vous avez quelques réglages qui vous permettent de faire par exemple une petite image une petite vignette vous allez pouvoir localiser la carte etc et vous allez pouvoir donc soit la rendre publique et donc ça veut dire que cette carte là d'autres utilisateurs vont pouvoir la visualiser et si vous cochez cette fiche coche là affichez l'ouverture cette carte là va apparaître ici dans le petit comment dire le petit caroncelle des cartes qui est déjà prédéfini donc là on vous a déjà défini donc il y a 6 d'un côté donc il y a 8 cartes qu'on a déjà créé avec l'équipe DataSub qui sur les thématiques partiellière qui récupère qui montre en tout cas des données publiées sur DataSub voilà et puis il y a quelques modules sur lesquels vous pouvez aussi paramétrer votre carte notamment tout ce qui est 3D vous avez du Mapillary là on va attendre un jour peut-être d'avoir un panneau max et vous avez aussi un petit outil au SM c'est un développement qu'on a fait spécifique pour DataSub si je retrouve ma carte donc pour tous les fans d'OpenSoupMap je sais qu'il y en a au moins un là vous allez donc pouvoir récupérer des données qu'on vous met à disposition mais si vous êtes si vous savez exactement ce que vous voulez comme type de données vous avez aussi un module au SM qui est basé sur Wordpress Turbo pour ceux qui connaissent et donc là vous allez pouvoir directement aller sur le site au Wordpress Turbo créer votre requête je ne vais pas le faire parce que des fois c'est un peu long faire votre requête ici je l'ai vécu par exemple et récupérer le fichier pour l'intégrer dans votre carte donc deux possibilités pour utiliser un truc soit vous avez déjà la thématique c'est très bien soit vous voulez plus de fils plus de détails et vous pouvez passer sur le bas turbo pour faire cette carte là donc je finis juste par des bandes de bandeaux que vous avez en haut que j'ai rapidement balayé tout à l'heure mais on a été beaucoup plus loin donc sur le premier onglet vous avez accès au catano qu'on a vu tout à l'heure sur les univers on les a vus vous avez accès aux services ça je vais vous en parler tout de suite après les actualités ça on les a vus vous avez accès aux organisations donc les 139 organisations qui actuellement ont déposé de la donnée sur DataSub que vous pouvez filtrer par type de collectivité et vous avez accès aussi tout ce qui est documentation tutoriel etc on vous explique sur ces onglets là ce qu'est la plateforme qu'est-ce que DataSub c'est quoi des données comment on peut utiliser les données vous avez forcément aussi comment publier les données et d'ailleurs comment publier les données si je ne dis pas le baptiser vous avez une superbe vidéo qui vous explique un petit peu comment ça se passe et vous avez une doc aussi qui est disponible sur ce dernier onglet et donc j'ai fini par les services donc on vous a présenté DataSub comme un outil qui permet de publier la donnée mais on a aussi à côté tout un tas de petits services plus ou moins liés à DataSub la marque blanche que vous connaissez déjà plus ou moins qui vous permet d'intégrer les catalogues de données de vos organisations sur votre site vous avez le service Magic qui a donc été basculé sur la nouvelle application et qui donc permet aux collectivités et aux ayants droit de récupérer les données magiques donc cette année ce sera mi-juilli pour faire une prochaine bésil vous avez Expertise Territoire mais ça c'est améliore qui vous entendra tout à l'heure un peu un plugin QGIS qu'on a développé avec Victor qui vous permet d'afficher tout le catalogue DataSub via ce plugin ce qui vous évite d'avoir paramétré la connexion tout est déjà fait on passe dans une version de puisque c'est un plugin qui a été développé notamment par GeoDefense et donc il y a une version améliorée du plugin qui est en train de sortir et donc on va essayer de rapprocher les magas avec eux l'extracteur OpenSuite j'en ai parlé on a aussi d'autres applications en peu tierce Geoclip Sudfrancié Eco éléments littorales dans certains d'autres que certains d'autres connaissent et puis d'autres applications comme Geoclip LMU c'est comme pour le magique et on a GitLab qui est aussi utile pour ceux qui aimeraient savoir un petit peu comment est fait DataSub à l'intérieur du catalogue et puis le DataBot qu'on aimerait déployer sur le nouveau bientôt voilà je pense que j'ai fait le tour merci Sonie ta préoccupation était très complète et en même temps elle a suscité plein de questions du coup je laisse la parole à Mathieu qui peut-être peut nous parler des fonctionnalités qui sont encore en cours de développement Mathieu si tu veux bien poursuivre sur les les fonctionnalités à venir je vais vous présenter quelques évolutions un peu ciblées sur les modules à venir alors je vais peut-être parler rapidement des premiers slides parce que ça concerne l'interface de publication qui n'a pas été présentée par Tony donc Tony a présenté essentiellement la partie utilisateur Maps consultation recherche des données dans l'outil il existe pour les contributeurs une interface de publication qui est un peu plus back-office c'est-à-dire que c'est une interface qui est dédiée à des utilisateurs avancés qui vont déposer de la donnée donc actuellement cette interface elle est composée d'un tableau quand on arrive on a un tableau de données et à partir de ce tableau de données on va pouvoir accéder aux données existantes publier de nouvelles données etc donc ce tableau de données a été complètement refait donc ça va peut-être pas vous parler puisque vous n'avez pas vu celui qu'il y avait avant mais on va avoir la prochainement donc la version qui est affichée à l'écran là c'est la 1.2 qui va arriver fin juin pour mémoire en fait le site Data Sud en fait est basé sur un produit qui s'appelle OneGeo Suite et qui est construit à partir de plusieurs composants et ce sont des composants en fait qui vivent leur vie donc ils évoluent au gré des financements et des demandes de la communauté et des financements internes et également côté NeoGeo et donc on bâtit la plateforme Data Sud est bâtie sur ces composants là et donc elle va évoluer à travers la vie de ces composants c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui puis à travers les demandes particulières d'évolution donc ce tableau là qui va évoluer qui va permettre d'accéder beaucoup plus facilement au jeu de données donc avec la possibilité d'avoir un meilleur affichage de la liste des jeux de données un accès direct à la consultation dans le catalogue à l'édition à la duplication de fiches etc. Autre évolution alors là directement dans la fiche dans le détail d'une fiche d'édition on a amélioré l'ergonomie en repositionnant certains boutons en ajoutant des boutons en enlevant d'autres avec un système direct de publication des publications des fiches et puis avec une amélioration de l'association des fiches avec des fiches parentes qui aujourd'hui étaient un peu cachées et pas forcément faciles d'accès et qui désormais permet de trouver beaucoup plus facilement en fait une fiche parente associée à son jeu de données surtout quand le catalogue fait plusieurs centaines voire plusieurs milliers de fiches la recherche d'une fiche parente était parfois un peu délicate donc ça c'est réglé des fonctionnalités d'abonnement et de notification donc il va être possible pour les utilisateurs de s'abonner à un ou plusieurs jeux de données du catalogue alors s'abonner à un jeu de données ça veut dire que je le mets un peu comme un favori et puis dès qu'il est mis à jour dès que la donnée est complétée modifiée etc. je suis notifié donc je sais que j'ai une information à les récupérer potentiellement sur une donnée qui m'intéresse et une donnée qui est à jour ça va permettre de notifier les utilisateurs mais aussi les administrateurs et puis les contributeurs alors ça c'est encore un peu différent c'est alerter un contributeur quand vous avez déposé une donnée en indiquant par exemple que vous avez une fréquence de mise à jour qui est mensuelle et bien au bout d'un mois si vous n'avez pas mis à jour votre donnée vous allez être notifié de la nécessité en fait potentielle de mettre à jour cette donnée là un rappel en fait qui va vous dire attention potentiellement votre jeu de données devrait être mis à jour on arrive à la fameuse publication de données géographiques pour les CSV géographiques donc un CSV géographique c'est un fichier non géographique c'est à dire c'est pas un GeoJSON c'est pas un ShapeZip c'est pas du MIFMID etc c'est un fichier tabulaire classique dans lequel on va trouver une information géographique donc une colonne longitude une colonne latitude typiquement et on va ajouter en fait ce scénario qui va permettre quand on dépose un fichier CSV si jamais il y a une information localisée dedans avec des colonnes contenant des coordonnées de les exploiter comme on avait dans la plateforme précédente pour avoir une carte automatiquement accessible en fait dès le dépôt du fichier CSV alors juste une petite précision dans l'ancienne plateforme on n'avait pas de détection automatique des colonnes lors du dépôt lors de la publication de la donnée c'était simplement le viewer qui était capable d'interpréter automatiquement la donnée tabulaire donc là ça va être encore mieux parce qu'on va pouvoir non seulement déposer le fichier CSV avec des coordonnées pour l'exploiter dans une carte mais il va être stocké comme un fichier géographique et il va pouvoir donner lieu donc à la génération de flux directement de flux cartographique donc WMS WFS à partir du CSV autre évolution importante dans la publication de données géographiques c'est la possibilité d'éditer le service WMS quand vous déposez un fichier géographique automatiquement ça va donner lieu à la création d'un flux alors on utilise GeoServeur un serveur cartographique qui va donner la possibilité d'avoir un flux WMS et WFS et bien vous allez pouvoir directement dans Publish éditer le style de la donnée jusqu'à maintenant c'était assez compliqué parce qu'il fallait passer par un export SLD réimporter dans GeoServeur donc c'était réservé aux administrateurs l'objectif de cette évolution c'est de permettre à chaque contributeur d'éditer son propre les styles de ses propres publications autre composant c'est Explorer donc Explorer c'est le catalogue c'est ce qu'a montré Tony tout à l'heure quand il a fait une recherche avec les PNR avec les facettes sur la gauche donc ce composant là aussi va évoluer amélioration en fait du parcours utilisateur notamment on va pouvoir directement depuis le catalogue si c'est une fiche que j'ai publiée donc si je suis le contributeur à l'origine de cette fiche là je vais pouvoir basculer directement de la fiche de consultation à la fiche de publication donc dans Publish le composant précédent un mode debug pour les administrateurs donc ça c'est parfois quand on publie une donnée il y a des choses qu'on ne comprend pas bien pourquoi certaines informations ne remontent pas c'est parfois assez complexe donc on a un mode debug qui permet d'avoir en cas d'incompréhension beaucoup plus d'informations qui sont affichées c'est à partir du catalogue explorer qu'il sera possible de s'abonner donc la fonction dont j'ai parlé tout à l'heure en fait l'interface utilisateur de gestion de ses abonnements se fera depuis le catalogue quand je fais une recherche au moment où je trouve des résultats je peux les déclarer comme favoris consultation et accès aux données bon là c'est une amélioration de l'interface on a différents composants par exemple pour les API tout à l'heure Tony vous a montré on voit le WMS WFS on va désormais pouvoir avoir aussi un affichage WMTS troisième composant dont je vais vous parler c'est Maps donc ça Tony en a longuement parlé juste avant des améliorations d'ergonomie on va pouvoir trier les cartes sur la page d'accueil un meilleur nommage dans l'onglet une amélioration en fait des fiches d'informations qui vont s'afficher sur la carte l'utilisation du copyright quand vous allez publier en fait une fiche dans publish en indiquant un copyright le flux carteau qui va remonter dans Maps qui va donner lieu à une carte automatiquement va pouvoir réexploiter ce copyright de nouveaux modules au sein de Maps donc là module de gestion des plans des fonds de plan on va pouvoir sélectionner son fonds de plan directement depuis l'interface donc ça c'est une fonction pour l'utilisateur module de comparaison de couches qui permet un peu comme dans remonté le temps d'hygiène de comparer avec une réglette une couche à droite une couche à gauche un module de gestion des couches simplifiées voilà et puis des améliorations sur le module d'édition de style Tony vous l'a montré tout à l'heure manipulation des couches bon c'est pour l'ajout en fait de nouvelles couches des aides en fait qui permettent à l'utilisateur de comprendre pourquoi une couche ne s'affiche pas voilà une amélioration de l'ergonomie il sera aussi possible de copier-coller d'une couche d'une carte à une autre et puis d'avoir une projection personnalisée merci beaucoup c'est super aussi pour nous d'avoir cette vision des évolutions à venir qui donne envie je passe donc la parole à Amélia Segui qui a repris le partage d'écran pour parler des outils de communication dont nous disposons pour parler de Data Sud et justement ces services proposés par le portail oui donc bonjour je vous présente ici les différentes façons qu'on a de communiquer avec vous et après vous comment vous pourrez aussi communiquer avec nous donc bien sûr on a une page sur X je pense que vous connaissez je ne vais pas m'attarder dessus on diffuse des informations sinon la grande nouveauté on va dire c'est qu'on a décidé de créer un espace vous allez pouvoir communiquer avec nous donc cet espace il a été supporté par un outil qui s'appelle Expertise Territoire qui est un peu un réseau social des entreprises donc Expertise Territoire c'est un site qui va nous permettre de communiquer avec vous en vous proposant de l'information et vous-même vous allez pouvoir interagir avec nous donc je vous permets de faire un peu de prérequis Expertise Territoire c'est un site sur lequel il va falloir vous inscrire mais vous n'allez vous inscrire qu'une fois et après quand vous serez connecté vous allez avoir accès à des espaces qui voilà donc moi je suis déjà inscrite donc je ne vais pas le refaire mais ici vous avez quelques petites questions à répondre et c'est assez simple quand vous serez connecté vous allez avoir accès donc à un espace qui est collaboratif qui vous permet d'avoir accès à différentes fonctionnalités et différentes thématiques très élargies je ne vais pas rentrer dans le détail et nous nous avons créé une communauté qui est publique donc vous pouvez y accéder très facilement qui s'appelle la communauté Data Sud sur lequel on relaie des informations et aussi ou surtout vous allez pouvoir poser vos questions vous voyez ici il y a un espace de questionnement qui est très facile vous écrivez on vous répond nous on a des notifications et vous pouvez interagir avec nous mais tous les membres de cette communauté peuvent interagir donc n'importe qui d'un EPCI peut communiquer pour remonter son besoin son interrogation sur une thématique et vous pouvez échanger avec plein de personnes qui partagent les mêmes centres d'intérêt que vous vous pouvez aussi mettre vos événements il y a la possibilité de mettre des événements relayer vos informations aussi donc ce n'est pas concurrent à Data Sud parce que vous avez vu que dans Data Sud vous pouvez aussi mettre vos événements mais c'est une possibilité qui vous est offert donc voilà sachez que cet espace existe qu'il ne demande qu'à ce que vous venez participer pour le faire vivre et voilà je ne vais pas dire beaucoup plus de choses parce qu'on a plein de questions et un vote d'emploi a été rédigé pour faciliter la prise en main d'expertise territoire si besoin si vous avez un problème pour vous créer votre profil je vais mettre mon mail dans la conversation je peux vous aider il y a un mode d'emploi qui existe je vais le mettre dans la conversation mais c'est très simple n'ayez pas peur je laisse le temps aux questions ça sera vous super alors là je dois dire qu'on est quand même assez efficace sur la gestion du temps de parole il est 15h et on peut passer aux questions grâce à Victor qui nous a compilé les questions on peut voir il y a donc des questions générales pas mal aussi de questions sur le module Maps qui est donc la grande nouveauté pour Data Sud et des questions liées à Explorer donc la partie consultation des données si vous n'avez pas pu voir le module pour publier les données parce que c'était un peu trop technique aussi de rentrer dans cette partie-là du module de publication de données sachez déjà que des ateliers seront programmés à la rentrée lorsqu'on aura bien stabilisé l'infrastructure et surtout receté les nouveaux services donc il y a une question que je vais prendre puisque je peux y répondre concernant la définition des réutilisations donc comment sont pensées la rédaction et la présence des réutilisations dans les données dans Data Sud alors aujourd'hui il y a deux aspects il y a les réutilisations que l'on associe à un peu d'éditorial avec un texte qui raconte un peu quelle a été l'application la data visualisation ou le site web qui a été nourri des données publiées dans Data Sud donc là à ce jour ce volet réutilisation c'est nous les administrateurs de Data Sud qui l'alimentons en revanche chaque utilisateur pourra déclarer une réutilisation en remplissant un formulaire pour nous donner tous les éléments pour nous porter à connaissance ces réutilisations et elles seront aussitôt associées au jeu de données donc ça c'est prévu aujourd'hui il n'y en a qu'un des modus qui est présent et que nous alimentons mais très prochainement il sera possible pour tous de faire connaître l'usage dont il a connaissance ou dont il est concepteur d'une réutilisation et ça c'est vraiment le lien important entre les données d'une part les données brutes d'une part en ouvert en Open Data et l'usage qui en est fait c'est très important pour tout le monde de connaître ces usages là pour donner du sens aux données Tony il y a une question que tu as adressé concernant la possibilité d'avoir un rendu OSM mieux pensé pour les collectivités territoriales alors c'est vrai que ce que je vous ai présenté c'était un petit peu bruit de décoffrage en fait on a un gros travail de migration qui était réalisé depuis le début de l'année qui n'est pas fini et concernant les données d'un tripmap il faut qu'on on a l'intention en tout cas de repenser un petit peu le process de mise à jour puisque notamment on va essayer d'intégrer dans le process un petit outil qui s'appelle le Montag qui a été développé par la Glove et qui permet de valider en tout cas sa range de données donc ne vous inquiétez pas ce que vous voyez dans nos maps c'est encore du brut de décoffrage donc on a encore beaucoup de travail à faire sur la semiologie graphique vous pouvez bien sûr si vous souhaitez récupérer ces données-là créer votre propre carte et réaliser vous-même la semiologie mais c'est vrai que ça ne concerne pas que les données de sem d'ailleurs ça concerne un peu tous les jeux de données qu'on a mis sur le semi du maps voilà encore pas mal de travail de semiologie on a beaucoup de travail d'ailleurs Pauline l'a rappelé on compte sur vous producteur pour aller voir les données qui sont publiées dans vos organisations vérifier qu'il n'en manque pas qu'il n'y a pas des jeux de données qui n'ont pas de ressources essayer de même de nous contacter pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut améliorer la publication de vos jeux de données du coup j'en profite pour répondre à une question qui était posée sur Pauline a recréé son organisation et son compte sur le nouveau site alors les organisations qui étaient présentes sur l'ancienne version de DataSude ont toutes été migrées sauf erreur sur la nouvelle plateforme en revanche effectivement vous devez tous vous réinscrire si ce n'est pas déjà fait sur le nouveau site c'est un parti pris qu'on a eu donc vous laissez vous réinscrire pour déjà savoir qui est un bon actif sur le portail et puis ça vous permettra effectivement aussi de venir vérifier que vous êtes bien encore sur la bonne organisation parce que quelquefois il y a qui change de collectivité et de vérifier un petit peu vos jeux de données en effet c'était aussi une question de la RPD on ne voulait pas rapatrier l'intégralité des comptes créés depuis 2018 ça permet de voir qui est dans l'activité y compris ceux qui ont changé ou pas de service ou d'institution n'hésitez pas à prendre la parole si on n'a pas tout à fait répondu et que vous avez donné un complément de l'information il y avait une question aussi sur est-ce que les données sont uniquement intra que des frontières métalliennes et il y a une question un peu similaire sur sur cette thématique en fait les données qui sont publiées sur DataSuite sont les données publiées par les producteurs donc si les producteurs sont des organisations qui sont à cheval sur deux régions je pense par exemple à la métropole l'agglomération d'Avignon ou d'autres bien sûr que les données qui sont présentes dans le garde sont aussi diffusables sur DataSuite et j'allais dire d'autant plus qu'au sein de la plateforme on a d'autres projets notamment observables qui sont qui est lui à cheval sur la France l'Italie et Mandaco et DataSuite permet aussi de diffuser les données Mondegasque et Italienne il n'y a vraiment aucun souci là-dessus même les données OpenSoupMap elles ne sont pas limitées du moins dans la prochaine version du projet français elles ne sont pas limitées juste au contour de la région mais on va prendre vraiment des emprises plus larges effectivement juste pour compléter on était quand même assez sensibles on connaît la situation d'un certain nombre de PCI d'Aglos sur un cheval entre plusieurs départements enfin plusieurs régions et justement dès lors en fait que par exemple on va rediffuser des jeux de données enrichis parce que vous pouvez vous-même déposer vos propres jeux de données mais on est aussi diffuseurs de jeux de données rediffuseurs de jeux de données on apportera bien sûr un souci tout particulier au fait de prendre en compte vos périmètres pour éviter que vous ayez à faire 30 fois le travail de jointure des éléments des informations ce qui peut s'avérer pour les personnes concernées comme assez fastidieux ça on l'a bien on l'a bien pris en compte on essaye on va essayer de façon assez systématique de le prendre en compte et bien sûr ça concerne aussi les données magiques puisqu'en fait on a pris aussi le parti depuis l'année dernière à un moment de commander auprès de la DRFIP les données magiques des communes des EPCI à limitrophes entre deux régions il y a une question de la DTN13 Thomas Mégal oui bonjour Luc Thomas Mégal la DTN13 donc on a on a été moissonné correctement par DataSuite sur la plateforme donc on retrouve bien nos données dessus mais quand je vais sur le module Maps donc par la DTN13 mon appui je fais ajouter des données je ne retrouve pas les données qui ont été moissonnées donc je voulais savoir est-ce qu'il y a un souci et ça va s'améliorer ou est-ce que c'est normal est-ce qu'il y a quelque chose à respecter dans les jeux de données qui sont déposés ? alors effectivement c'est un petit oubli de ma part désolé en fait dans le catalogue Maps que vous avez que je vous ai présenté à gauche vous n'avez que les données qui sont publiées en dur dans DataSuite toutes les données qui sont dites moissonnées ou moindexées il faut passer par le module WMS WFS que j'ai présenté si vous connaissez vos urls voilà il faut juste d'accord ok et donc sur le module WMS WFS on peut saisir une adresse de flux et récupérer votre flux votre url de flux et votre catalogue en fait et donc ça va lister tous vos jeux de données et vous allez pouvoir s'il est Mathieu je dis des bêtises tu n'hésites pas c'est exactement ça si vous voulez qu'on inscrive en dur vous pouvez nous l'envoyer vous le partager là parce que moi je l'ai encore testé hier ou avant-hier et ça ne marchait pas pour essayer pour la DTM 13 votre lien vers les flux d'accord ok on va vous le renvoyer ok on met une question merci j'ai vu qu'il y avait une main juste au-dessus de moi c'est bon c'est ton tour d'accord pardon merci en fait je suis absolument enthousiaste en voyant tout le chemin qui est emprunté alors moi je voulais juste faire part d'un scénario que je suis en train d'expérimenter c'est l'utilisation des flux géoportail de l'urbanisme géoportail avec le fait d'appeler la baie des topos les zonages urbains le registre partenaire graphique pour essayer de finir OpenShootMap et en fait dans ce scénario lorsque je vais voir au fur et à mesure la donnée qui va être experte par les collectivités bon moi je suis à l'échelle de Vaucluse ce qui va m'intéresser c'est s'il est possible d'avoir comme dans QGIS une petite télécommande qui permette d'ouvrir ou ID ou JOSM sachant que bon malheureusement au niveau du département je n'arrive pas à utiliser correctement JOSM avec les conflits de proxy et en l'occurrence dans ce scénario ce qui va être intéressant c'est d'avoir la possibilité à un moment de détecter les points d'amélioration attendus parce qu'en fait bon à l'échelle du Vaucluse le niveau de funèse va être tel qu'il y a un travail d'affinement et je pense qu'entre le travail que vous menez sur le bon tag ou autre il y aura peut-être des choses intéressantes pour éventuellement proposer en sortie des données qui seront enrichies d'un côté ou de l'autre c'est-à-dire ou intégrées je ne sais pas si c'est ce que je dis est clair pour le mot je parle de Jean-Louisien depuis quelques années donc j'arrive à en fait on n'a pas d'éditeur de données intégrées dans la suite donc malheureusement c'est une prochaine étape pas dans ce marché-là en tout cas ça c'est sûr parce qu'il y a encore beaucoup de choses à mettre en place Mathieu vous l'a montré après pourquoi pas à terme bon là en tout cas on n'a pas de nous pour nous on publie la donnée on n'est pas encore dans cette phase de de construire ensemble de co-construire ou d'alimenter OSM via data moi je pensais déjà la première marche c'est une télécommande c'est-à-dire lorsqu'on est dans la carte et qu'on zoome à un endroit si on voit qu'il y a des choses sur lesquelles avec le fond il y a des choses qui méritent d'être améliorées c'est juste d'avoir le petit bouton qui appelle ou qui ouvre ou ID Editor ou GOSM alors c'est pas prévu mais après je ne sais pas si Mathieu peut répondre sur cette technique est-ce que c'est et en même temps j'ai envie de vous dire si vous pouvez rester sur ce qui est existant sur DataSuite aujourd'hui pour les personnes qui participent à ce webinaire c'est une belle proposition mais il nous reste un petit quart d'heure et peut-être que des questions dédiées à DataSuite de perçu ce mai 2024 ça pourrait être super déjà bonjour en effet j'avais une question sur la diffusion des données 3D notamment photogrammétrie on avait échangé un petit peu avec Tony il y a peu de cela je voulais savoir un peu du coup quels étaient les formats qui sont le mieux adaptés pour la diffusion de photogrammétrie et quel était le processus comme on est sur la donnée très lourde le processus en termes de diffusion en termes de stockage et éventuellement en termes de prévisualisation dans le portail alors Mathieu si tu veux peut-être répondre sur le format sur le format d'entrée au niveau de la diffusion en fait l'objectif du portail c'est de pouvoir accueillir un certain nombre effectivement de formats en entrée donc des formats non géographiques des formats géographiques et des formats non géographiques mais structurés c'est-à-dire du CSV et du XLS quand on dépose un fichier en fait structuré donc qui n'est pas un PDF qui n'est pas une image ça va être donc les fichiers géo et non géo mais structurés il va être poussé en fait dans une base de données et à partir de là en fait il y a deux cas possibles soit c'est un fichier qui qui va pas forcément donner lieu qui contient pas d'informations géographiques et on va donner malgré tout la possibilité de le récupérer de récupérer la donnée à la volée en XLS en ODS en CSV troisième format en JSON soit il y a une information géographique dans le fichier donc on va avoir un fichier géo JSON un shape zip etc et à ce moment-là une fois que la donnée a été poussée en base de données on va générer automatiquement un flux cartographique à partir de géoserveurs qui va permettre de mettre à disposition de manière automatique un WMS un WFS éventuellement un WMTS et de les exploiter ensuite dans la plateforme ou ailleurs en fait dans d'autres clients l'eau excusez-moi en fait je respécifie ma question parce que c'était vraiment sur la 3D et des données photogramétriques 3D donc nous au sein du département des Alpes-Maritimes on avait déjà fait l'expérimentation de diffuser certains jeux de données 3D photogramétriques donc ce sont vraiment des maquettes 3D on avait utilisé le format 3D tiles il me semble et donc c'était un fichier qui était zippé et donc j'ai pu dernièrement envoyer à Tony le lien pour qu'on puisse un peu expérimenter dans cette nouvelle version de DataSud donc on est vraiment sur la donnée photogramétrique 3D géoréférencée et d'ailleurs ou pas géoréférencée parce que des fois on peut avoir des fichiers 3D non géographiques après pour ma partie comme je travaille vraiment sur le SIG 3D ce sont des données 3D géographiques de type 3D tiles césium mais qui peuvent être d'accord j'avais pas j'avais pas entendu je l'avais oublié le début de la question je pense c'était les données dont vous avez parlé déjà Mathieu c'était concernant le photomaillage de l'étend tout à fait alors le en fait au niveau de la publication c'est pas des données qu'on va publier pour les exploiter directement donc on va pouvoir publier soit le fichier ZIP soit une URL du flux si jamais les données le photomaillage par exemple est déposé quelque part il est accessible via une URL publique donc ça on va pouvoir le déposer mais il n'y a rien qui va être directement exploité au niveau de la publication par contre dans Maps dans Maps vous allez avoir la possibilité d'ajouter une couche de type photomaillage en allant chercher l'URL du fichier du flux et à ce moment là vous allez pouvoir charger votre donnée directement dans Maps et la consulter dans la carte Laurent Réal super il faudra absolument qu'on fasse l'expérimentation avec les données du filage de temps parce que vraiment elles étaient de grande qualité et avec aussi le côté archive puisque c'était quand même avant la tempête Alex donc on a justement énormément de données en stock et donc alors je suppose que ce sera peut-être des choses dont on pourra discuter lors de votre venue à Nice en juin mais sinon voilà j'ai hâte de voir un petit peu comment ça fonctionnera comment ça fonctionne en fait d'ailleurs un sujet en lien avec le jumeau numérique et j'ai vu tout à l'heure Sébastien Bourdeau de GN qui a levé la main donc comme quoi la transition est bien faite mais c'était peut-être pas sur le jumeau numérique peut-être que tu voulais intervenir Sébastien t'as vu qu'il a levé la main tout à l'heure oui bonjour c'était pas sur le jumeau numérique et c'était une erreur de manipulation mais c'est pas grave non mais c'est des sujets effectivement qu'on pourra rediscuter au moment des rendez-vous territoriaux notamment alors du coup on a aussi une question sur le moissonnage des données issues de GEOIDE est-ce qu'elles sont bien prévues et si oui avez-vous une procédure à envoyer pour mettre le catalogue d'une direction du territoire en moissonnage je crois que les données de GEOIDE sont déjà en partie indexées ce sont des données à priori qui sont stockées dans des catalogues géonetworks donc c'est-à-dire qu'il y a un format d'export CSW qui est disponible et on utilise en fait ce format-là pour indexer les données alors la procédure en fait aujourd'hui il faut passer par les administrateurs c'est-à-dire que c'est uniquement l'équipe DataSuite qui va pouvoir créer configurer en fait l'indexation de ces catalogues et parmi les prochaines évolutions c'est une fonctionnalité qui devrait être offerte aux contributeurs pour qu'eux-mêmes puissent configurer their propres moissonnages avant de le faire valider par un administrateur Merci d'autres questions donc de la DNT 04 du département des Alpes de Haute-Provence pardon Avez-vous des données dans des thématiques différentes de celles du CRIJ et CRIJ Paca et quelles thématiques donc ce lien a partiellement répondu les données que les producteurs choisissent de publier sont celles qui se trouvent dans DataSuite donc c'est pas nous qui avons délibérément circonscrit une thématique ou une autre c'est un catalogue multi-thématique vous utilisez vous dites les données magiques et les données des PNR essentiellement elles sont les données des PNR sont publiées sur DataSuite elles proviennent donc du SIT des PNR de l'ensemble des PNR de la région pour autant ça dépend aussi un peu du temps dont ils disposent pour pouvoir mettre leur publication en ligne et à jour voilà pour les données magiques vous pouvez les récupérer dans le jour où vous êtes payant le droit de votre institution si vous avez besoin de compléments d'informations évidemment n'hésitez pas à soit pourcrire dans le chat soit nous écrire un message directement pour qu'on puisse y répondre ultérieurement d'ailleurs toutes les questions auxquelles on n'aura pas eu le temps de répondre on veillera à le faire dans le compte rendu une question pour Tony peut-on exporter un fonds raster sur des limites d'un territoire on en a un vaguement c'est vrai qu'on en va parler mais c'est pas les limites en fait vous avez effectivement actuellement dans le module Maps d'Assud un extracteur vectorial je vous l'ai montré en fait on réfléchit à la mise en place d'un extracteur raster qui sera basé sur deux technologies différentes la première c'est la mise à disposition des images par tuile vous avez pareil comme pour l'extracteur vecteur vous allez définir votre entreprise soit avec l'angle soit une collectivité et ensuite à télécharger avec l'ensemble des dalles de l'image concernée ensuite on envisage aussi un outil qui permette de proposer une image unique mais ça sur un portail comme DataSUD c'est un peu compliqué parce que comme il s'agit d'une interface web et que les images uniques ça peut vite être très très lourd on partira plutôt du principe d'une demande via un formulaire on réalisera nous cette extraction chez nous avec un outil et on vous la enverra via une messagerie ou un FTP sécurisé merci on nous demande aussi si lors d'un export depuis la carte un des formats disponibles est le JSON ou est-ce uniquement la table attributaire ou est-ce du GeoGISON je crois qu'il y a plusieurs formats possibles en fait ça dépend de la donnée source si c'est de la donnée géographique ce sera du GeoGISON si le fichier source est un CSV et non géographique c'est un GIDON est-il possible de relier les données au cadastre n'hésitez pas à prendre la parole parce que là on retranscrit mais c'est toujours mieux quand les personnes posent des questions en direct donc est-il possible de relier les données au cadastre oui en fait la question c'est que souvent quand on a un jeu de données ou des données qui ont été publiées qui recouvrent des périmètres d'acteurs publics ce qui est intéressant c'est de pouvoir dire bon ben voilà cette géométrie elle correspond à telle 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 parcelle et on a on va dire la possibilité d'identifier les parcelles concernées parce que ça voilà c'était une question de scénario attention c'est pas un web ICI data suivant on est sur un ICI de diffusion de données c'est pas c'est pas une QGIS web donc non c'est des applications enfin c'est des outils donc il ne fait pas de géotraitement c'est ça non d'accord ce qui n'empêche pas que si tu veux on a alors là on est plutôt sur le champ de l'enrichissement de la donnée la mise à disposition la diffusion en fait de format enrichi pour les utilisateurs et à l'échelle régionale puisque finalement c'est ça qui a un petit peu l'intérêt finalement d'agir sur cette échelle ça c'est des choses sur le cadastre justement ça fait partie des choses qu'on prévoit dans les mois à venir d'avoir des traitements à partir du cadastre qui permet de diffuser des données un petit peu enrichies par exemple pour disposer des locaux ou de la typologie des biens ou des choses comme ça donc des choses bien sûr en respectant l'anonymisation bien sûr parce qu'après on a la mise à disposition des données complètes ça c'est encore une chose mais ça ça fait partie des choses auxquelles on réfléchit mais là voilà on est plutôt dans le champ de l'enrichissement de la donnée sa diffusion voilà Julien de la main oui bonjour moi j'avais une question sur la justement la diffusion des données parce qu'on parle beaucoup de l'extraction mais est-ce qu'il y a des bonnes pratiques à respecter avec cette nouvelle version de la plateforme parce que nous on a l'habitude à la ville de Marseille de publier par année donc du coup là on a vu que et c'était dans l'ancienne version on avait un jeu de données avec plusieurs fichiers de la même thématique par année là c'est tout à plat il n'y a plus même si on a créé avec toi Tony des jeux par an mais on n'a plus cette organisation simplifiée on va dire où on avait tout par exemple les délibérations toutes les délibérations dans un même jeu de données mais classées dans des fichiers séparés par année quelles seraient les bonnes pratiques pour qu'on ait une visualisation plus claire je ne sais pas si c'est plus facile est-ce qu'il y en a déjà ou est-ce que chacun fait un peu comme il veut et voilà après c'est vrai que à part utiliser les fichiers par an qui permet de regrouper les jeux de données similaires soit par des millésimes soit parce que ça correspond à une méthode mathématique sur plusieurs territoires pour le moment on n'a pas trop de solutions je sais qu'on avait discuté aussi avec NeoGeo sur le catalogue notamment quand on recherche des délibérations plutôt que d'avoir X lignes sur X jeux de données quand on a des jeux par an d'avoir une seule ligne mais voilà après ça sera sûrement je pense des évolutions à voir mais au moment on reste sur une organisation un jeu de données une ressource et des annexes et des annexes et des annexes mais donc voilà sur l'exemple des délibérations nous on continue à publier par année sinon la solution ce serait de mettre plusieurs fichiers dans un zip et là tu publies un zip tu peux perdre on perd on va dire la visualisation de la donnée ce qui est peut-être un petit peu dommage on est passé voilà une fiche un jeu de données visualisable donc c'est vrai qu'on a on avait l'habitude de pouvoir visualiser plusieurs fichiers que ce soit des CSV des Excel des Shape et des PDF et des images dans un même ensemble de données voilà maintenant on fonctionne un peu différemment et c'est vrai qu'on n'en est pas encore au stade en tout cas l'équipe de vous dire exactement la meilleure procédure à faire peut-être que ça peut faire l'objet d'échanges justement sur Expertise Territoire en disant voilà moi j'ai fait comme ça ça marche bien comme ça et je vous le recommande et puis on voit comment ça prend en fait après Mathieu n'hésite pas à vous terminer si tu veux non mais je pense qu'effectivement il y a plusieurs moyens de répondre aux besoins il y a une contrainte supplémentaire par rapport à avant où avant on pouvait faire un peu des jeux fourre-tout là c'est un peu plus strict au niveau du dépôt c'est à dire qu'une fiche décrit un jeu de données après rien n'empêche de déposer toute une série si par exemple il y a un millésime le plus récent passe en jeu de données principales et puis l'ensemble des autres millésimes passe en données annexes voilà il faut voir au cas par cas quelle est la meilleure solution à retenir il y a plusieurs moyens à chaque fois de présenter ces données il y a une question sur les notifications pour le fait des futures c'est une future amélioration je pense que les notifications elles seront faites par mail il n'y a pas de notifications à SMS il est 15h30 ce webinaire touche à sa fin on vous remercie d'être encore présents d'avoir donc participé je remercie tous les intervenants bon il y a plein de questions auxquelles on n'a pas pu répondre mais je vous disais qu'on allait veiller à y répondre plus tard on se donne rendez-vous aussi pour d'autres ateliers plus thématiques donc sur un module MAPS ou bien un module d'édition ou tout autre sujet sur lesquels Julie a lancé l'idée sur les bonnes pratiques en matière de publication de données les recommandations on peut le faire de manière collaborative et puis toute l'équipe reste à votre écoute voici les adresses mail inscrites sur votre écran soit l'équipe de DataSul ou l'équipe dédiée à la plateforme connaissance du territoire voilà merci encore tout le monde n'hésitez pas à nous renvoyer des mails sur DataSul on essaiera d'y répondre autant que possible le plus vite possible et puis voilà encore une fois je m'adresse aux producteurs vraiment aidez-nous à publier vos données voilà n'hésitez pas à retourner sur DataSul de vérifier que tout est bon qu'il n'y a pas d'oubli parce que nous on a encore accès à l'ancienne version de DataSul pour récupérer les jeux de données s'il y a des oublis voilà on ne va pas garder et conserver l'ancien serveur longtemps non c'est sympa donc voilà donc faites ce travail là faites-nous remonter les infos pour qu'on puisse être rapidement opérationnel au moins et au moins valider la partie migration des données et voilà qu'on puisse partir sur d'autres aventures d'autres services n'hésitez pas à aller sur Expertise Territoire remonter vos besoins car comme on l'a dit au début ce DataSul a été pensé pour vous utilisateurs et vous producteurs et donc s'il y a des améliorations s'il y a des modifications à compter ou d'ici la fin du marché la fin de l'année ou sur un autre marché c'est c'est par nous que ça passera c'est bon vraiment n'hésitez pas je vous souhaite une bonne après-midi à tous et puis j'espère qu'on se verra pendant les rencontres les rendez-vous territoriaux bon après-midi à bientôt pour de nouvelles aventures et bon matin à tous au revoir au revoir au revoir au revoir à bientôt